Ce qui aujourd'hui nous affecte n'est un secret pour personne. La Covid-19 a mis le monde en hibernation. L'État a décidé de nous appuyer en aliments de bétail. Je profite de l'occasion pour rappeler ce que le DC à l'époque m'avait dit. On sait ce dont vous souffrez. Mais retenez qu'à ce niveau de distribution, on ne peut pas demander à ce qu'on augmente pour telle entité ou telle autre. Puisque toutes les autres diraient pourquoi pas nous. Et c'est une grande vérité. Le ministre nous a d'abord demandé de conserver ce tonnage. Et nous a promis entre 30 et 40 tonnes. Je résume justement ce qu'il avait dit à l'époque. Il ne s'est pas arrêté à 30 tonnes. Il pouvait nous donner 30 tonnes, il rentrerait dans ses promesses. Il nous a donné 40 tonnes. J'ai reçu la lettre qui le confirme il y a moins d'une semaine. Ce qui est encore plus alléchant et qu'il nous a proposé, c'est justement qu'on écrive. Pour que tous les propriétaires, dans toute l'étendue du Sénégal, puissent disposer de tracteurs subventionnés pour emblaver le maximum de terres souhaitables. Et à ce niveau-là, je précise encore, j'ai oublié de le dire en Wolof. Il a donné l'assurance que lui-même en parlerait à certaines autorités locales pour la mise à disposition de ces terres. Je pense que je n'ai pas besoin de continuer outre mesure. Nous sommes rassurés. Aujourd'hui, nous allons vous dire une bonne chose. Nous allons vous dire une bonne chose. Nous allons vous dire une bonne chose. Vous avez vu et vous avez vu. Certes, vous êtes le Président de la République. C'est le Président de la République. Sous-titrage ST' 501